Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un gros morceau, à savoir le système économique de SSO et plus précisément son effet sur les joueurs. Et comment nous sommes amenés à dépenser des sommes astronomiques sur un jeu que l'on a déjà payé ? Petit disclaimer, mes théories et mes interprétations ne sont pas à prendre au pied de la lettre, il s'agit de mon analyse personnelle. Le but de cette vidéo n'est pas non plus de faire la morale à qui que ce soit, au contraire, cette vidéo a un but préventif et informatif. Aussi, je ne blâme Star Stable Online en aucune manière car il s'agit d'une entreprise et une entreprise, ce n'est pas une association caritative. Son but est de payer ses employés et de se développer afin d'améliorer son jeu et tout ce qui gravite autour. Bien évidemment, son but est également d'obtenir des profits et tout cela est normal. Néanmoins, je trouvais qu'il était important d'en parler car la cible de SSO est principalement les enfants et les adolescents qui pourraient être sensibles à la pression d'acheter des Star Coins. Il est important de noter que ces pratiques ne sont pas nécessairement trompeuses ou malhonnêtes en soi, mais peuvent parfois être utilisées de manière abusive ou excessive. Les développeurs de jeux en ligne ont la responsabilité de garantir que les joueurs sont conscients des coûts réels des achats dans le jeu et qu'ils disposent de suffisamment d'informations pour prendre des décisions éclairées sur leurs dépenses. Bien, maintenant que cela est annoncé, entrons dans le vif du sujet. Commençons par parler du jeu. Vous le connaissez bien, SSO est un jeu qui propose un monde quasi ouvert avec la possibilité d'acheter des chevaux, des équipements, de faire des courses, de rejoindre des amis, de faire des quêtes, etc. Le plus important à savoir c'est que ce n'est pas un free-to-play, SSO n'est pas gratuit. Bien au contraire, je le trouve même un peu cher, 71,95€ si vous le voulez dans la version complète et pour toujours. En l'achetant, vous obtenez 100 Star Coins par semaine et vous aurez de quoi vous amuser avec les quêtes et la découverte de l'univers pendant quelques mois pour arriver au bout du jeu. Mais très vite, vous allez vous heurter à une problématique, les chevaux. Impossible de les acheter sans Star Coins. A une exception près pour le coureur runique, mais celui-ci est déjà graphiquement dépassé le pauvre. Et déjà ce point est problématique, car acheter des chevaux est un élément central du gameplay. Mais on va y revenir plus tard. J'ai donc payé pour un jeu de chevaux, mais je n'ai pas la possibilité d'en obtenir sans débourser à nouveau pour acheter des Star Coins. Et certains d'entre vous me diront qu'il suffit d'être patient et d'économiser pendant 9 semaines, et vous avez raison. Cependant, ça ne vous a pas échappé que SSO tente les joueurs en permanence pour qu'ils achètent des packs de Star Coins. C'est ce que nous allons aborder tout de suite dans ce deuxième point. La mécanique psychologique. L'achat de Star Coins, c'est ce qui est appelé communément dans le milieu les micro-transactions. Vous pourrez commencer par vous dire que vous ne vous laisserez pas tenter, mais les packs de promo sur les Star Coins, que ce soit des packs avec des équipements ou des Star Coins doublés, très alléchants, les images vous sautent aux yeux dès que vous entrez sur le launcher. Psychologiquement, tant que vous n'avez pas craqué, tout va bien. En revanche, si vous vous laissez tenter une seule fois, et que vous décidez d'acheter même le plus petit pack pour obtenir un cheval après tout, un seul, ça vaut le coup, dès l'instant où vous aurez franchi cette limite. Vous vous aurez fait votre premier achat, c'est-à-dire que vous aurez certainement payé en carte bleue, enregistré vos informations pour éventuellement acheter beaucoup plus vite en un clic la prochaine fois. Vous aurez investi une petite somme dans le jeu. Alors là, ça y est, vous avez passé un cap très important sans même vous en être rendu compte. Vous avez obtenu un petit boost d'adrénaline, parce que vous obtenez des Star Coins que vous allez pouvoir dépenser, mais surtout, vous avez payé. Et cela change tout psychologiquement. La fois suivante, vous vous direz peut-être que finalement, le pack à 55€, ça vaut vraiment le coup, non ? Allez, en supprimant quelques plaisirs, des fringues, un resto, vous rentrerez dans vos frais. La machine est lancée. Je précise que nous ne raisonnons pas tous de la même manière, et que ceci est une règle générale qui ne s'applique pas à tout le monde, évidemment. Dans le sondage auquel je vous ai proposé de participer, et je vous remercie pour ceux qui l'ont fait, on peut voir que 20% d'entre vous s'estiment accro à l'achat de Star Coins, tandis que 27,9% ne savent même pas s'ils sont accro à l'achat de Star Coins. Et c'est bien ça le problème. Certains ne savent ni s'ils achètent trop, ni combien ils ont dépensé, et peut-être même qu'ils ne veulent pas le savoir. Et c'est exactement ça le principe des microtransactions, que vous ne vous rendiez pas compte de la somme que vous injectez dans le jeu. C'était mon cas. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai lancé le calcul. En comptant mon Star Rider à vie, j'ai dépensé, tenez-vous bien, 600€ en 10 mois sur SSO. Et le pire, c'est que ce chiffre me choque, parce qu'il ne m'avait pas vraiment semblé avoir dépensé autant. Mais les packs promos ne sont pas la seule raison pour laquelle nous dépensons des sommes insensées. Ce qui fait grossir l'addition, c'est aussi le prix, qui est déjà bien trop élevé. Et un cheval coûte environ 900 Star Coins. Cela correspond à 22,96€. Je pense qu'il faut être sacrément riche ou ne pas avoir conscience de la valeur de l'argent pour se rendre compte que ce prix est démesuré. Ce n'est pas une critique, car beaucoup d'entre vous sont assez jeunes, mais c'est une faiblesse que Star Stable exploite ou ignore. Mais j'ai un sérieux doute sur la deuxième hypothèse. Ok, les prix sont exorbitants et nous n'obtenons finalement pas grand chose, en dehors des promotions évidemment, pour le prix qu'on a payé. Et ce n'est pas tout, abordons le troisième point. SSO vous met l'eau à la bouche constamment. De nouveaux chevaux et de nouvelles robes sortent très souvent. Et de plus en plus souvent d'ailleurs. Nous avons à peine le temps d'apprécier notre achat qu'un nouveau spoiler apparaît, annonçant l'arrivée prochaine d'un nouveau cheval encore plus beau et travaillé que le précédent, avec une variété de robes très large. J'en suis même arrivé au point de me réjouir à l'idée qu'aucun cheval ne sorte au festival équestre. Parce que nous n'arrivons pas à suivre. A cela s'ajoute une stratégie très rodée avec la limite des 10 000 shillings. N'imaginez pas qu'il s'agisse d'un problème technique. Cécile a clairement dit en interview, la moindre modification de cette limite aurait un effet de déséquilibre qui mettrait en péril l'économie du jeu. Regardons de plus près. Un set complet pour un cheval et un cavalier coûte, au doigt mouillé je dirais entre 50 000 et 60 000 shillings en moyenne. Si vous pouviez amasser jusqu'à, admettons, 100 000 shillings, et que vous achetiez le set d'un seul coup, vous ne seriez pas aussi tenté de le faire en star coins. SSO joue sur l'impatience des joueurs, et c'est la même stratégie que pour l'allocation des 100 star coins par semaine. Pour acheter tous les chevaux du jeu, vous devriez économiser largement plus de 50 ans sans rien dépenser. Est-ce que vous ne trouvez pas ça absurde ? Irréalisable en fait. Bientôt, nous n'aurons plus assez de toute une vie pour collectionner les chevaux de SSO. En tout cas, je tiens à féliciter ceux qui, malgré toute cette stratégie marketing, ont réussi à économiser sans quasiment jamais acheter de star coins. Maintenant, abordons un autre problème. La pression sociale. Sur ce jeu, il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents, donc des joueurs qui ne travaillent pas pour la plupart, et pour les plus jeunes qui n'ont pas pleinement conscience de la valeur de l'argent. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Je pense qu'ils tenteront de demander à leurs parents de payer, et si pour certains cela fonctionne, ça ne sera pas autant que ce que SSO vous pousse à dépenser. Et le pire, pour ceux dont les parents refusent à juste titre de payer du contenu en plus, parce qu'en étant extérieur au jeu, et à ses mécaniques de pression, ils ont un regard beaucoup plus rationnel, et ils auront raison. Et cela risque fortement d'amener les jeunes joueurs à se sentir frustrés. Frustrés de ne pas avoir le cheval ou les chevaux qu'ils convoient tant, alors qu'ils y sont confrontés sans arrêt. Dans leur club, avec leurs amis, avec les autres joueurs qui exposent fièrement leurs nouvelles montures, et leurs sublimes outfits, mais aussi avec les contenus YouTube qui pullulent de partout, Instagram, TikTok, et nous avons une part de responsabilité en tant que créateur de contenu. C'est la raison pour laquelle je déteste les vidéos shopping. Je tolère encore celle qui présente le dernier cheval qui vient de sortir, de plus près, ses allures, etc. Mais les achats 10 000 star coins compulsifs me dégoûtent sincèrement. Nous devrions montrer l'exemple, et ne pas acheter plus que de raison, ou alors le faire en off. Bref, ce n'est que mon avis. En tout cas, même si je vous fais des reviews des allures des chevaux qui viennent de sortir, sachez que j'achète énormément de chevaux et d'équipements, sans en faire de vidéos. Bref, comment résister à cette pression ? Et quelle importance accordons-nous à la frustration d'un public jeune, qui ne peut pas se payer le luxe d'obtenir les derniers chevaux ? Oui, je sais, cela retire une partie de la magie de SSO. Sous ma vidéo sur le harcèlement, j'ai également reçu des témoignages de personnes qui se font harceler sous forme de moqueries et de jugements répétés parce qu'ils n'ont pas acheté deux chevaux, et ça me brise le cœur très sincèrement. SSO n'est pas le seul responsable, mais en nous rappelant chaque semaine qu'il existe, avec ses mises à jour, il nous pousse à nous reconnecter sans arrêt. Et comme nous sommes tous présents constamment sur le jeu, il devient presque un réseau social. Et sur les réseaux, on s'expose sous notre meilleur jour. On montre nos achats, nos chevaux, comme si ça reflétait ce que nous étions réellement. Mais ce n'est pas le cas. Toute la communauté de SSO fait partie de la roue qui augmente la pression, sans compter les joueurs qui veulent juste collectionner de jolis chevaux, ou faire un RP, ou que sais-je. Bref, nous ne sommes pas obligés de dépenser, c'est vrai, mais il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que nous sommes tentés à chaque instant, et même en dehors du jeu, quand nous sommes sur YouTube, TikTok, Instagram, et nous faisons partie de cette grande boucle. Maintenant, en quoi cela est-il problématique ? Pour certains, ce sera la frustration constante. Pour d'autres, l'addiction dangereuse. Certains d'entre vous ont dépensé plus de 1000€ sur le jeu, sans même l'avoir vu venir. Ne pas se rendre compte de l'ampleur de ces dépenses, parce qu'on est tout simplement accro au jeu. Se mettre dans un stress financier au point que parfois, c'est douloureux d'acheter des Star Coins, mais on le fait quand même, cela peut arriver, parce que l'addiction est un mécanisme très vicieux. Votre cerveau est comme corrompu. Comme un fumeur qui a besoin de sa dose de nicotine, et qui est prêt à mourir de faim pour l'avoir. Le cerveau humain, sous l'emprise d'une addiction, devient incapable de raisonner de façon rationnelle. Et ça, c'est un danger sur lequel nous devrions tous être prévenus quand on met un pied sur le jeu. Et j'en profite pour dire qu'il ne faut jamais lancer la pierre à quelqu'un qui est addict, parce qu'il en a certainement conscience. Mais il ne peut généralement pas se sortir de cette situation sans une aide extérieure. Maintenant, nous allons essayer d'apporter des solutions. Et je remercie sincèrement Ivana de m'avoir aidée sur le sujet, pour mon cas particulier, car j'étais effrayée par la somme que j'avais dépensée, sachant que je ne suis pas la pire. Tout d'abord, fixez un montant à ne pas dépenser, quoi qu'il arrive. Et ne cédez pas, sous aucun prétexte. Par exemple, achetez un pack de 10 000 Star Coins en promotion, une fois, deux fois, voire trois fois par an, maximum. Si c'est moins, c'est largement mieux. C'est à vous de fixer vos limites, mais surtout de vous y tenir. Une fois que vous saurez que vous n'achèterez pas de Star Coins avant tant de temps, croyez-moi, vous allez les dépenser beaucoup moins vite. Économisez un maximum. Les Star Coins bien gardés avec les allocations, ou un achat de packs, ne les dépensez pas compulsivement pour un cheval au hasard ou un set d'équipement, car ça descend très très vite. Gardez plutôt à l'esprit que certains chevaux passent en promotion à plusieurs moments de l'année, alors renseignez-vous. Faites une wishlist et mettez les chevaux dans l'ordre d'importance pour vos achats. Occupez votre esprit en amassant plein de shilling afin de composer des sets d'objets variés. Jouer à SSO peut vite devenir une addiction à collectionner les chevaux, à acheter compulsivement pour le plaisir de les enfermer dans un box. Essayez-vous plutôt ORP, faites des vidéos, des photos, des championnats avec vos chevaux entraînés, bref, changez d'angle de vue et évitez de baver sur les chevaux des autres, même les derniers sortis, car n'oubliez pas que derrière un joueur qui a trop de chevaux, il y a une personne qui a dépensé beaucoup d'argent. N'ayez pas honte d'en avoir moins, c'est une force de savoir maîtriser son budget. Et même si sortir le dernier cheval peut paraître comme une valeur sur le jeu, il n'en est rien. Soyez fiers d'économiser et de savoir gérer votre budget, et d'être plus forts que la stratégie marketing de ce jeu. L'achat d'un cheval vous donnera alors une grande satisfaction, bien plus qu'aux acheteurs compulsifs, gardez-le en tête. En plus, même si vous n'avez pas acheté le dernier cheval sorti, le temps d'économiser, vous en aurez peut-être un encore plus récent au vu du rythme des sorties de chevaux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. En tout cas, c'était beaucoup de travail pour moi, surtout pour la recherche, mais je pense sincèrement que c'était un devoir de la faire. Ne vous inquiétez pas, je ne me force jamais, et ça reste un plaisir de créer du contenu pour vous, surtout quand il peut servir. Allez, sur ce, faites attention à votre compte bancaire, économisez vos Star Coins, et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501